Le compositeur Hosokawa est vraiment un compositeur qui a su faire un lien fascinant et fabuleux entre l'art avant-garde occidental et l'art traditionnel japonais. Et ça m'a beaucoup inspiré pour composer ses études qui sont composées à peu près 100 ans après les études de Debussy. Pour moi, les études de Debussy, ce sont des œuvres qui me font oublier. Ce sont des études. Il n'y a pas du tout de défis physiques ou techniques. Il n'y a aussi aucune tension intérieure dans ces morceaux, ce qui fait que ça donne une grande liberté. Les études de Hosokawa sont plus contrastées, c'est plus une recherche justement de friction et de tension. Hosokawa s'est beaucoup imprégné de la calligraphie japonaise. Au début, c'était écrit pour justement être joué avec les études de Debussy. Même si ce sont deux univers complètement différents, il y a quand même quelque chose qui les rapproche. Je pense qu'il y a beaucoup de superpositions très subtiles de couleurs, il y a une grande dimension poétique, il y a une grande liberté de forme, il y a un grand sens de détail, de couleurs, d'expressions et aussi des grands contrastes. Ça peut être des choses très épurées, très contemplatives ou grandes choses presque virtuoses, on peut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada